« Il était tard, lorsque Ka arriva. Le village était sous la neige. La colline n'était cachée par la brume et par la nuit. Aucune lueur n'indiquait le grand château. » « Il faut une autorisation. » « Bon, j'irai en chercher une. » « Maintenant, à minuit ? Et auprès de qui ? » « Si ce n'est pas possible, alors pourquoi me réveiller ? » « Pour vous dire que vous devez quitter les terres du château. J'exige que l'on respecte l'administration ici. » « Ça suffit. Cette comédie a assez duré. Je suis le géomètre. Mandaté par le château. Mes aides seront là demain avec les appareils de mesure. Je savais très bien qu'il était trop tard pour se présenter au château et je n'ai pas besoin de vous pour me l'apprendre. Sur ce, bonne nuit, messieurs. » « Ka était près de l'église. L'école était juste derrière. » « Les enfants étaient avec l'instituteur. » « En sa qualité d'étranger, Ka le saluait en premier. » « Bonjour, monsieur l'instituteur. » « Les enfants se tuent d'un coup. » « Vous regardez le château ? » « Je ne suis pas d'ici. Je suis arrivé hier. » « Il ne vous plaît pas ? » « Comment ? » « Le château, il ne vous plaît pas. » « Est-ce que je peux entrer ? Je suis très fatigué. » « Qu'une laveure épaisse transformait la pédine en ténèbres. » « Ka se trouvait là comme dans un nuage. » « Qui êtes-vous ? » « Qui êtes-vous ? » « Qui est-ce qui a les autres ? » « Je suis le géomètre. » « Ah, c'est le géomètre. » « Vous me connaissez ? » « Évidemment. » « Où sont les appareils en mesure ? » « On n'en a pas. » « Ce que je vous ai confié. » « On n'en a pas. » « Non, mais ce n'est pas vrai. » « Vous savez comment travailler un géomètre ? » « Non. » « C'est l'assistant du géomètre. » « Oui, que c'est. » « L'éternité du géomètre. » « Alors, que fais-tu, maître ? » « Quand ? » « Quand est-ce que mon patron pourra venir au château ? » « Jamais. » « Si je ne t'avais pas rattrapé, » « Qui sait combien de temps j'aurais dû t'attendre ? » « Tu files comme le vaut. » « Alors, tu n'as qu'à demander au chef de me faire venir à des moments précis. » « Ça ne va pas non plus. » « Je peux ne rien avoir à transmettre durant une année et tout à coup. » « Un quart d'heure après ton passage, j'ai un message urgent. » « Tu veux dire au chef que tu n'as pas besoin de mes services ? » « Non, pas du tout. » « Je disais ça comme ça. » « Ah bon ? » « Et dans ce cas, tu me donnes ma nouvelle mission. » « Qu'est-ce qu'on fait là ? » « Vous habitez le château. » « Quoi, le château ? » « Mais tu allais bien au château ? » « Ah mais non, je rentrais chez moi. » « Je vis au château le matin. » « Alors, je n'y dors jamais. » « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ? » « Tu ne m'as pas demandé. » « Seulement au comptoir. » « Mais avec ma compagnie. » « Je voudrais du château. » « Hélas, c'est impossible. » « Les chambres sont exclusivement réservées aux messieurs du château. » « Que comptez-vous faire avec Frida, monsieur le géomètre ? » « Pourquoi vous mêlez-vous de cela ? » « Par affection. » « Tes sollicitudes. » « Alors, je puis vous dire, madame, que Frida et moi, nous voulons nous marier. » « Et très vite. » « Malheureusement, elle ne retrouvera pas la situation qu'elle a perdue par ma faute, ni l'amitié de Clame. » « Pourquoi c'est moi qui ai été choisie ? » « Comment ? » « Elle est troublée, ma pauvre enfant. » « On n'a pas besoin de géomètre. » « J'ai pourtant été engagé comme tel. » « Mais vous n'aurez rien à faire. » « Les limites de nos lopins sont fixées. » « Tout est bien cadastré. » « Les changements de propriétaires sont rares. » « Que ferions-nous d'un géomètre ? » « Cela bouleverse tous mes plans. » « Je suis sûr qu'il y a un malentendu. » « Hélas, non. » « C'est bien comme je vous l'ai dit. » « Je travaille ici depuis le départ de Frida. » « Vous savez, on ne veut pas n'importe qui. » « Avant, je faisais les chambres. » « Je n'ai pas gagné aux changes. » « C'est beaucoup plus fatiguant. » « On ne s'étonne pas qu'elle soit partie. » « Frida aimait bien cette place. » « Vous ne croyez pas ce qu'elle vous dit. » « Elle est capable de tout. » « Je la connais bien, nous partageons le même lit. » « Mais nous ne sommes pas intimes. » « Je suis sûre qu'elle ne pense déjà plus à moi. » « Frida est ma fiancée. » « C'est pas pour ça que je vous raconte tout ça. » « Hé, monsieur, le géomètre. » « Ah, Barnabé, c'est moi que tu cherches. » « Oui, j'ai une lettre de club. » « Une lettre de club. » « Éclairez-moi. » « Monsieur le géomètre, à l'auberge du pont. » « Le travail de géomètre que vous avez effectué me donne satisfaction. » « Le travail des aides me satisfait aussi. » « Hourra ! Hourra ! Hourra ! » « Mais c'est du pont. » « Vous avez peut-être la permission de dormir dans la classe. » « Mais je n'ai pas à faire mes cours dans votre chambre à coucher. » « C'est... c'est immédiable. » « Si seulement nous étions partis la première nuit, on serait à l'avri quelque part, tous les deux ensemble, ne plus se quitter. » « J'ai tellement besoin de toi. » « Lina ! » « Ah, monsieur le géomètre. » « Je dérange. » « Mais je ne vais pas bien du tout. » « Vous m'excuserez. » « Je crois que j'ai de la fièvre. » « Mais ils étaient tous pareils. » « Ils ne la trouvent pas. » « Mais qui est là ? » « C'est moi. » « C'est... le géomètre. 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 » Frida ! Frida ! Qu'est-ce qui t'a plu chez elle ? Elle est maigre, plutôt jeune, le cheveu rare. ... 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 Merci.